Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette réaction de Alpha Fria. Alpha Fria est membre du FNDC, mais aussi le coordinateur du Parlement citoyen de l'engagement civique en Amérique du Nord. Il va réagir à la sortie du général Amara Kamara, qui soutient qu'aucune loi n'empêche le général Mahmadi Doumbouya pour briguer la magistrature suprême du pays. Alors, cette information est fausse, selon le coordinateur du Parlement citoyen de l'engagement civique. Alors, il invite les citoyens à se référer à la charte de la transition, en particulier aux articles 46, 65 et 55, qui stupilent. Le président et les membres du comité national du Rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales, qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. À savoir, Alpha Fria occupe aussi le poste de directeur adjoint à la radio Pascote de New York. Elle est aussi reconnue comme un leader communautaire influent. Alors, la famille, je vous invite à regarder son intervention, surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de la partager au maximum et aussi mettez en commentaire vos impressions. Et merci beaucoup, je dis bonsoir, chers compatriotes guinéens et guinéennes. Comme vous le savez depuis quelques mois maintenant, l'actualité sociopolitique est prédominée par une situation dont, durant la journée d'aujourd'hui, nous avons tous écouté le général Amara Kamara, secrétaire général à la présidente de la République et en même temps porte-parole de la présidente de la République dans l'index communication dont le contenu est de vendre à l'opinion publique nationale et internationale la possibilité d'une éventuelle candidature du colonel Mamadi Doumbouya à la sortie de la transition. D'abord, cette communication est une communication insultante envers la République, mais aussi envers le peuple. Mais la communication aussi est déshonorante envers lui, en sa qualité de général de l'armée guinéenne, mais aussi de toute l'armée. Ça, c'est très dommage pour notre pays. Donc, il faut revenir un peu à l'histoire d'abord de cette transition. Nous connaissons que le 27 septembre 2021, un document juridique a été officialisé et ce document juridique est dénommé la Sarte de la transition. C'est cette Sarte qui fait office des constitutions sous le système transitoire. Et dans cette Sarte, avant l'installation du colonel Mamadi Doumbouya, il a prêté serment parce qu'au niveau de la Sarte de la transition, l'article 47 stipule que, avant l'installation du président de la transition, dans sa fonction de président de la transition, il doit prêter serment devant la Cour suprême, qui est l'instance suprême de la nation guinéenne. Et dans cet article, le président de la transition a giré devant le peuple de Guinée, devant les partenaires techniques et financiers de la République, devant toute la sancellerie de respecter et de faire respecter la Sarte de la transition. Et quand on dit respecter et faire respecter la Sarte de la transition, c'est aussi clair que l'eau de rose, ça veut dire tout simplement que les dispositions transitoires doivent être respectées par le pouvoir exécutif à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est sa mission régalienne, maintenant. Dans cet article, nous avons trois articles qui sont vraiment importants dans tout ce que nous sommes en train de dire. Quand le général Amara nous dit que le colonel Mamadi Doumbouya est un citoyen, comme tous les autres citoyens, et qu'en termes de droits ou en termes de textes statutaires et réglementaires ou en termes de textes résiduant les fonctionnements des institutions étatiques, que Mamadi Doumbouya peut se porter candidat pour briguer la magistratie suprême de notre pays, c'est un gros mensonge. Je considère qu'il ne comprend pas le français ou il ne maîtrise pas le français et ça c'est très dommage. L'article 46 qui concerne le sapitre du pouvoir exécutif, c'est-à-dire que c'est dans cet article que c'est parmi les articles qui sont énumérés pour décrire les attributions et la mission du pouvoir exécutif. L'article 46 est simple. Qu'est-ce que cet article a dit ? que le président de la transition, les membres du CNRD, ne peuvent faire acte de candidature à aucune élection, marquant la fin de la transition. Et regardez, le législateur ne s'est pas limité là. Le législateur a conclu le contenu de cet article en nous disant quoi ? La présente disposition, de quelle disposition ? La disposition de l'article 46 de la salle de la transition, ne peuvent faire aucune révision, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de réviser. Qu'est-ce qu'on ne peut pas réviser ? C'est-à-dire que c'est de changer le contenu pour permettre au président de la transition ou au membre du CNRD d'être candidat aux élections qui seront organisées. Ça c'est le sapitre du pouvoir exécutif. Maintenant prenons les deux autres articles, c'est-à-dire l'article 65 et l'article 55. Ces deux-là parlent du premier ministre, des membres du gouvernement, mais aussi du président du CNT et des membres du CNT. Donc toutes les personnes qui occupent ces différentes fonctions, au regard de la salle de la transition, ne peuvent pas faire acte de candidature. Maintenant si le CNRD à sa tête, le colonel Mamadi Doumbia, a écrit ça et ils nous ont officialisé ça, en aucun cas il ne peut venir sur la base d'un soi-disant avant-projet de constitution, dont nous on n'est pas associés, les Guinéens ne sont pas associés à ça, acte de candidature à toutes les élections qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Donc c'est aussi clair que ça. Donc il faut qu'Amara comprenne qu'il ne s'adresse pas à un peuple. C'est vrai que beaucoup disent que la Guinée, la majorité des citoyens sont des analphabètes, mais être analphabète ne veut pas dire qu'on est bête. Les gens ne sont pas bêtes. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Le peuple est fatigué de toute cette turpitude. Depuis l'indépendance à nos jours, cette bagaille ne pourra plus continuer. Donc les uns et les autres doivent comprendre. Et aux militants pro-démocratie qui sont convaincus de l'utilité, de l'union, de la paix, de la cohésion, il faudrait que nous nous levons comme un seul homme pour faire face au CNRD et à Mamadi Bumbia. Dans son discours, le président de la transition s'est engagé à ne pas être candidat aux élections à venir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !